Nous sommes le 8 mars 1976 dans le comté de Montgomery, dans l'état du Maryland. Un voisin inquiet qui appelle la police, car ça fait déjà un moment qu'elle a vu la famille Bishop et il n'y a aucune idée d'où elle pourrait être. Donc la police se rend assez vite au 8103 Lily Stone Drive pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Sur place, il découvre vite un petit chemin de sang menant de la porte entrée à la porte du garage. C'est en entrant dans la maison qu'il découvre l'horreur. Il y a du sang partout, sur le plancher, sur les murs, dans les quatre chambres, dans les salles de bain. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de sang. Même les matelas sont imbibés de sang, les draps, les oreillers, c'est un spectacle horrible. Mais étrangement, il n'y a pas de corps. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Restez là. À l'internet. Aujourd'hui, je vous arrive avec une nouvelle histoire de tuerie familiale, de disparition. C'est vraiment comme l'histoire de Xavier Dupont-de-Ligonesse, mais dans les années 70, aux États-Unis. Ça fait qu'il y a des petits trucs qui changent. C'est vraiment une histoire horriblement triste, tragique. Moi, personnellement, je n'en avais jamais entendu parler avant de faire mes recherches. Puis ça m'a comme laissée avec un drôle de feeling, d'un sentiment d'incompréhension, je dirais. J'ai aussi un feeling énigmatique, si je peux le dire. Puis je pense que ça va vous laisser dans le même état, vous allez voir. Avant de continuer, on va entendre un mot du sponsor d'aujourd'hui et on se voit à la vidéo. Burgas, c'est une compagnie qui fabrique des beaux caisses de téléphone, des belles coques de téléphone, qui sont vraiment très cute et de bonne qualité. Et c'est faux que quand j'étais sur le site pour choisir mes designs, il y a tellement de possibilités de design que c'était même difficile pour moi de m'arrêter sur un seul choix. Ou en fait, quatre seuls choix, il y en a plusieurs. Donc je vais quand même prendre le temps de vous montrer ce que j'ai choisi. Donc ici, c'est mon étui de téléphone pour l'été. Moi, j'ai tendance à changer d'étui à chaque saison, à chaque outfit, j'abuse un peu. Ça, c'est pour l'été. J'ai aussi celui-ci qui est un peu plus hivernal, si on veut. J'ai deux étuis que j'ai reçus qu'on appelle des étuis Elite. Je vais vous montrer. Il est inscrit à l'intérieur Elite. Comme vous pouvez voir, c'est en microfibre, c'est soyeux. Ça permet de protéger encore plus le téléphone. Sinon, sur le côté ici, c'est en silicone texturé. Donc quand tu parles au téléphone, il n'y a aucune chance que tu l'échappes. Ce n'est pas glissant. Et aussi, autour de la caméra et autour de l'écran, c'est un peu surélevé. Ce qui va protéger la caméra et l'écran. Tout est vraiment bien pensé. La technologie pour les étuis de téléphone Burga est innovante. Finalement, j'ai choisi aussi cet étui qui, je trouve, est un peu plus, disons, hivernal, automnal. Ah, j'ai oublié aussi de vous montrer mon étui pour mes AirPods que j'ai choisis. J'aime bien le motif, puis un petit anneau comme ça pour accrocher sur son porte-clés ou peu importe. Donc, pour mes abonnés, Burga a une super offre pour vous qui est pour une durée limitée. Si vous achetez 4 étuis, 4 coques à téléphone, vous en avez 2 gratuites, ce qui est génial. Donc vous allez vous ramasser comme moi avec plein d'étuis différents. Et en plus de ça, vous avez 15% de rabais avec mon code promo VictoriaX15. Donc, toutes les informations sont dans la barre de description. N'hésitez pas à aller cliquer, à utiliser mon code promo. Vous n'allez pas le regretter. Et encore une fois, c'est pour une durée limitée. Et sinon, lançons-nous dans la vidéo. Donc, les policiers arrivent sur la scène de crime. Mais bizarrement, il n'y a comme pas de signe de violence ou d'entrée par effraction. Il n'y a même pas d'armes sur place. On se demande où sont les victimes, où est le tueur. En fait, où est la famille Bishop? Avant de s'emporter et de continuer dans l'histoire, on va en savoir plus un peu sur la famille Bishop. Qui sont-ils et quelle est leur place dans l'histoire? Donc, on a Brad Bishop, un fonctionnaire de 39 ans qui travaille pour les affaires étrangères. On sait qu'il s'est diplômé de l'Université de Yale en 1959. Il a deux maîtrises et parle cinq langues parfaitement. Brad est décrit comme un gars qui voyage beaucoup, bien, énormément pour le travail. Il aime jouer au tennis avec sa femme et faire de la moto. Ses voisins ne le connaissent pas beaucoup, mais on sait qu'il est très athlétique, qu'il est grand, qu'il est intelligent, qu'il est beau, qu'il paraît bien, de quoi attirer tous les regards, quoi. Alors qu'il était assez jeune, dans la vingtaine, il a marié sa copine de longue date, vraiment son high school sweetheart. Donc, c'est Annette Weiss, avec qui il va avoir trois enfants, trois fils. Donc, pour ses trois fils, on a William de 14 ans, Brenton de 10 ans et Geoffrey de 5 ans. Grâce à son travail, Bishop est souvent amené à voyager et à déménager un peu partout dans le monde. Il a vécu dans toutes ces villes-là, Véronne, Milan, la Florence, l'Éthiopie, le Botswana, Washington et finalement, dans le Maryland, où vont avoir lieu tous ces événements. Je sais que je n'ai pas juste nommé des villes, j'ai nommé des pays à travers, mais bon, c'est des endroits où il a vécu. Encore là, au moment des faits, il vit avec toute sa famille et même sa mère, Lobelia, de 68 ans. De ce qu'on sait de sa famille, sa femme, Annette, c'est une femme aux cheveux chantins, elle est aussi très sportive, elle aime beaucoup jouer au tennis et elle prend des cours d'art à l'Université du Maryland. Leurs trois fils, ces trois petits gars super sportifs, Brenton, on sait, qui aime beaucoup nager et faire du skateboard. Bien, comme vous pouvez le voir, Brad Bishop, c'est un gars qui réussit bien dans la vie, il a une famille parfaite, une femme magnifique, tout semble aller vraiment pour le mieux jusqu'à temps où sa vie n'était plus aussi parfaite qu'il le souhaitait. Donc, sur la scène de crime, il n'y a pas de corps, mais on retrouve des ossements, des cheveux, des tissus, des fibres, des liquides, bref, beaucoup d'indices essentiels. Donc là, on parle du 8 mars, la date où on a fait la découverte des corps, mais l'affaire, c'est que six jours avant, une autre découverte tout aussi terrifiante a été faite. Donc, je vais vous mettre un peu en contexte, on est le 2 mars de la même année, six jours avant les événements, à Colombian, en Caroline du Sud. Il y a une certaine Wilma Swain qui aperçoit au loin de la fumée, beaucoup de fumée. Elle appelle alors le Service Ranger, un genre de policier qui est responsable des forêts, un peu, pour qu'elle vérifie ce qui se passe. Il se rend compte qu'il y a trois acres de forêt qui sont en train de brûler. Donc, il appelle de l'aide, évidemment, c'est quelque chose un peu d'alarmant. Il appelle de l'aide, mais en attendant, il y a quelque chose d'autre qui attire son regard. Près du feu, il y a une genre de pile de terre, une motte de terre. Et à côté, il y a deux corps, étendus dans un trou. Près des corps, il y a un bidon d'essence qui est lui aussi en feu. Donc, on commence à se demander si l'incendie n'est pas criminel. On retrouve aussi une pelle et une fourche. Quelle horreur, quel horrible spectacle encore une fois. M'attendez, c'est pas tout. La police arrive sur place, on découvre d'autres corps. On fait la découverte, en fait, des corps de deux femmes, trois garçons. Mais ils sont tellement brûlés, calcinés, que c'est impossible de les identifier. Ils étaient tous dans un trou dans le sol, qui est environ la grandeur d'une baignoire, si on veut. Ils étaient tous empilés un par-dessus l'autre. Puis on estime que le trou s'est fait creuser dans une durée d'environ une heure. Ça aurait pris une heure creusée, ce trou-là. Puis les corps, bien, ils avaient juste été lancés, jetés dans le trou, puis incendiés. Il n'y a eu aucun effort de cacher ces corps-là. Bien sûr, en voyant ça, les policiers commencent leur enquête. Est-ce qu'on peut relier ces corps à cinq personnes qui sont portées disparues? Non. Les policiers vérifient même les listes de présence. On trouve les corps de trois jeunes garçons. Est-ce qu'il y a des enfants qui auraient été absents de l'école, des écoles du coin dernièrement? On ne trouve rien non plus. Fait que là, la ville de Columbia est en genre de panique. C'est à qui, ces corps-là? Pourquoi on a trouvé cinq corps? Puis qu'est-ce qui se passe? Il y a-tu un sort en série? Puis je comprends, tu sais, si tu habites dans une petite ville, moi j'habite Montréal, mais même à Montréal, si on trouvait le corps de deux femmes, trois enfants non identifiés, bien ça créerait un sentiment de peur dans la ville, tu sais, je peux comprendre. Puis on parle de Columbia, qui est quand même aussi une grosse ville en Caroline du Sud, mais ça fait peur, tu sais, on se pose des questions. C'est enfin le 8 mars qu'on a découvert la scène de crime que les policiers vont faire le lien entre la maison abandonnée, ensanglantée, où il y a eu clairement des meurtres, et la famille, les deux femmes, les trois enfants qui ont été retrouvés. Et là, on découvre qu'en fait, c'est la famille Bishop qui a été retrouvée à plus de sept heures de route de leur maison. Et ce qui est encore plus bizarre dans tout ça, c'est que le père, lui, a disparu. Tout ça est franchement terrible, puis c'est quand on découvre l'état des corps que ça rend tout ça encore plus horrible. Les victimes ont reçu plusieurs coups, dont la majorité à la tête, ce qui les aurait sûrement rendus inconscients pour ensuite être tués. Les enfants avaient aussi énormément de bleus, et la personne qui avait le moins de coups, c'était la femme plus âgée, qui, vous l'avez deviné, était la mère de Brad, Brad Bishop, puis c'est elle qui a reçu des moins grosses blessures, là. Les blessures étaient moins sévères que les autres. Toutes les victimes étaient habillées, les enfants habillés en pyjama, et les deux femmes habillées normalement en vêtements de journée, les vêtements qu'elles ont dû porter cette journée-là, la journée de leur meurtre. Les corps étaient tous imbibés d'essence, calcinés. Et encore là, un autre détail très, très triste dans cette histoire-là, les deux plus jeunes garçons, ils avaient été comme enroulés dans une serviette, comme si on avait voulu stopper l'hémorragie. Et dans aucun des cas, dans aucune victime, il y aurait des signes qui montreraient que ces victimes aient tenté de se défendre. Fait qu'encore là, sûrement qu'ils étaient tous inconscients, ou à peu près au moment des meurtres. On croit que les meurtres ont été faits le 1er mars, soit la veille de la découverte des corps, à 18h30. Et bien sûr, vu son absence en scénario, l'absence de corps, alors, bien, c'est facile de croire que ce serait Brad Bishop, le père, qui aurait tué sa famille au complet. Donc là, les policiers, durant leur enquête, ils découvrent un peu plus d'indices par rapport à ce qui aurait pu se passer. Ils se font des scénarios. On apprend que, justement, cette journée-là, le 1er mars, Brad, au travail, il n'aurait pas eu la promotion qu'il attendait depuis quelques temps. Ça faisait quelques temps, justement, qu'il attendait de se faire promouvoir au boulot. Puis bon, il ne l'a pas eu. Ça lui a créé un genre de choc, parce qu'apparemment qu'il aurait dit à sa secrétaire qu'il finirait sa journée plus tôt parce qu'il ne se sentait pas bien. Ensuite, selon la police, Brad se serait rendu à la banque où il aurait retiré plusieurs centaines de dollars pour ensuite se rendre au centre commercial pour se procurer un bidon d'essence et un marteau, qui n'est pas vraiment un marteau, c'est plus comme une grosse masse, une grosse massue, là. Ensuite, il se serait rendu à la station-service pour remplir son bidon d'essence et, par le fait même, faire le plein de sa voiture. Et de cet endroit-là, il se serait rendu à la quincaillerie pour se procurer une pelle et une fourche. Donc, tout est clair ici, son plan était déjà fait dans sa tête. Et toujours selon les enquêteurs, Brad aurait tué sa femme en premier et, par la suite, il s'en serait pris à sa mère qui revenait de promener le chien de la famille. Imaginez-vous à ce moment-là comment les enfants ont dû être complètement traumatisés, ils ont vu leur mère se faire assassiner par leur père, leur grand-mère, c'est complètement horrible, sérieusement, là. J'ai lu ça, là, c'est venu me chercher. Ensuite, bien, Brad serait monté à l'étage pour aller assassiner ses trois enfants, froidement. Il aurait utilisé le marteau, la massue, pour les tuer, un après l'autre. On a très peu de détails sur ce qui serait arrivé dans les heures suivantes, mais on sait que Brad aurait mis les corps de sa famille dans sa voiture pour ensuite conduire pendant 7 heures, 443 kilomètres, pour se rendre dans une forêt assez dense au sud de la ville de Columbia. Et puis, rendu le 2 mars, il aurait creusé un immense trou, aurait jeté les corps dans le trou et aurait parti le feu. Wow! Ensuite, on sait que Brad se serait rendu dans un magasin de sport pour se procurer des chaussures de sport le même jour qu'il aurait enterré sa famille au complet. Il était à Jacksonville, en Caroline du Nord, puis apparemment, selon les témoins, il était accompagné de son chien, du chien de la famille, et d'une femme qui on décrirait avec la peau foncée. Mais ça, c'est pas sûr à 100% qu'il était accompagné d'une femme. C'est la dernière fois qu'il aurait été vu officiellement. Apparemment que le 3 mars, on n'est pas sûr, mais toujours en Caroline du Nord, il y a une serveuse qui aurait vu entrer Brad Bishop dans son restaurant. À minuit, apparemment qu'il avait l'air assez sous et ivre. Il aurait donné 2$ de pourboire à la serveuse avant de manger, avant de se faire servir. Il aurait insulté des personnes noires dans le restaurant, aurait mangé, puis il aurait donné 1$ de pourboire à la fin de son repas. Et il aurait quitté en disant qu'il devait retourner sur la route. Donc on sait pas si ce témoignage est véridique. Je pense pas que la serveuse aurait menti. Mais on sait pas si c'était bel et bien lui. Le 18 mars, donc 10 jours après les meurtres, la voiture de Brad a été retrouvée dans un genre de terrain de camping isolé, dans le parc national Great Smoky Mountains National Park, dans la ville de Elkmont, au Tennessee, qui est à exactement 640 km de route de l'endroit où les corps ont été retrouvés. Quand on a retrouvé la voiture, à l'intérieur, il y avait des biscuits pour chiens, une couverture tachétissante, un fusil, une hache et une trousse à cosmétiques qui contenait la médication de Brad Bishop, soit des antidépresseurs, donc il prenait du Serax. La roue de secours dans le coffre était elle aussi remplie de sang. Et selon des témoins du coin, la voiture était là depuis quelques temps déjà, elle aurait été vue entre le 5 et le 7 mars, on n'est pas trop sûr. Et dès le lendemain de cette découverte, Brad Bishop a été chargé pour 5 meurtres au premier degré, ainsi que plusieurs autres charges. Mais là, il restait juste à le trouver. Brad Bishop Jr. est maintenant voulu pour le meurtre de sa mère, sa mère et trois soins. Donc après ça, il y a une véritable chasse à l'homme au niveau national qui a commencé. Et là, le FBI était vraiment sur son cas parce qu'on venait d'apprendre que Brad Bishop avait un permis pour piloter des avions. Fait qu'il aurait très bien pu s'enfuir en avion. Là, ça rajoute vraiment du mystère à tout ça. Malgré que ça faisait quand même longtemps qu'il n'avait pas piloté d'avion, je ne sais pas s'il était encore capable de le faire, mais il y avait le permis et les habiletés pour piloter un avion. Puis la grande question, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je me pose vraiment... Je me demande vraiment qu'est-ce qui aurait poussé Brad Bishop à tuer sa famille. Puis dans des cas comme ça, c'est souvent la question qu'on se pose. Tu sais, par exemple, l'affaire de Jean-Claude Romand, dont j'ai déjà parlé. C'est ça Jean-Claude Romand? Oui, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Lui, il avait une double vie. Il avait une maîtresse. Il avait vraiment... Tout a inventé sa vie, là. Fait que... Pas que c'est une raison, vraiment pas. Il n'y a jamais de raison pour tuer sa famille en entier. Mais, tu sais, il y avait une motivation un peu pour le faire, là, si je peux m'expliquer comme ça. Mais encore là, il n'y a jamais de motivation pour faire ça. Mais dans des cas comme ici, bien, c'est vraiment la question à se poser, là. Pourquoi, du jour au lendemain, il a snappé? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Fait qu'on peut se demander, mentalement, il allait comment? Est-ce qu'il y avait des problèmes dans sa vie? Tu sais, qu'est-ce qui se passait? Donc, selon le Washington Post, il y a un très bon article sur le sujet. Brad n'avait pas de relation extra-conjugale. Il n'y avait pas de problème d'argent financier. Il n'y avait pas de problème non plus au travail. On sait qu'il n'avait pas reçu la promotion qu'il voulait. Mais, c'était pas mal tout. Tu sais, il n'y avait pas de gros problèmes, là. Il n'y avait pas mis dans la marde avec quoi que ce soit. Rien qu'il pourrait expliquer, encore là, ça n'explique jamais, mais rien qui pourrait nous donner des indices sur ce qui s'est passé dans sa tête. Bien, apparemment, quand on a fouillé un peu plus, on a creusé un peu plus, on a découvert que Brad, il vivait quand même beaucoup, beaucoup de pression au travail. Ça causait même des problèmes dans son mariage. Donc, il n'était pas trop heureux au travail. Il voulait changer de poste, ce qui aurait impliqué un déménagement. Puis, bien, sa femme n'était pas du tout d'accord, là. Tu sais, il y avait trois jeunes enfants et elle venait tout juste de s'inscrire à l'Université du Maryland. Elle suivait des cours d'or. Elle était super heureuse où elle était. Fait qu'elle ne voulait pas déménager, mais en même temps, son mari, il n'était pas heureux où il était à son boulot. En plus, le fait que sa femme suive des cours à l'université, ça allait vraiment contre le désir de Brad qui voulait que sa femme soit mère au foyer, femme au foyer. Bref, c'est clair qu'il n'était pas heureux à sa job. Il y a même un de ses amis proches qui dit que Brad redoutait le jour où il allait travailler pour le gouvernement en étant assis dans un bureau. En fait, il détestait les fonctionnaires et ne voulait jamais en devenir un. Et pourtant, depuis 1975, soit un an avant les meurtres, bien, c'est ce qu'il était devenu un peu. C'était un fonctionnaire qui travaillait dans un bureau et c'était un peu sa pirentise dans sa vie. Ensuite, bien, quand on a vu ses états bancaires, on a vu qu'il y avait quelques problèmes financiers, mais rien d'alarmant, rien qui aurait pu le pousser à faire ce qu'il fait. On a fait appel au fameux profileur du FBI, John Douglas. C'est drôle parce que je travaille en ce moment sur un autre cas. Puis encore là, John Douglas a été appelé. Ça fait que c'est vraiment une sommité dans son domaine. Puis il a pu faire un profil un peu de Brad Bishop. C'est assez intéressant, vous allez le voir. Donc on en apprend un peu plus sur Brad Bishop qui était apparemment quelqu'un qui aimait beaucoup le plein air. Il aimait beaucoup camper, faire de la randonnée. Comme j'ai dit plus tôt, il y avait un permis pour piloter des avions. Il aimait faire de la moto, il aimait faire de l'exercice. C'est là que ça devient intéressant. Il y avait un historique de dépression et d'insomnie assez sévère. Donc il prenait du sérax pour l'aider avec sa condition. Il ne faut pas oublier qu'on est au milieu des années 70. Oui, on diagnostiquait la dépression, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'était moins fréquent de faire un diagnostic de dépression. Je ne sais pas s'il y en a plus aujourd'hui où on le diagnostique plus facilement. Mais à cette époque-là, ce n'était pas aussi facile de parler de la santé mentale. C'était même plutôt tabou. Apparemment que l'année avant les meurtres, Brad Bishop aurait consulté trois psychiatres pour l'aider avec ses problèmes de santé mentale. Sinon, pour être plus léger, on sait qu'il aime beaucoup les chiens. Il aime le whisky, il aime les arachides et la nourriture épicée. Pourquoi c'est important ça? Quand tu aimes la nourriture épicée et le whisky, ça ne change pas. Tu aimes toujours ça. Si tu rebâtis ta vie ailleurs et que quelqu'un a des doutes sur toi, ça pourrait être Brad Bishop. Cette personne-là aime beaucoup les chiens, le whisky, les arachides, la nourriture épicée. Ça nous donne des indices. Les goûts comme ça, ça change rarement. Brad ne penserait pas à dissimuler ces affaires-là. Son fondement, son fond reste pareil. Donc, c'est pas mal tout ce qu'on sait sur cette affaire-là. Avec une histoire aussi grosse et tragique, bien nécessairement, ça connaît quand même une grosse médiatisation. Fait qu'on peut se demander si Brad aurait pu refaire sa vie ailleurs et passer sous le radar toutes ces années-là. Là, on est encore là, milieu des années 70, il n'y a pas de médias sociaux comme aujourd'hui. Puis, on en parlait au niveau national, peut-être de cette affaire-là, mais pas autant qu'on en parlerait aujourd'hui. Là, on sait avec l'affaire Dupont-de-Ligonnès combien tout le monde entier connaît cette histoire-là. À l'époque, ça devait être quand même différent. Puis, bien, on sait qu'il n'a pas passé sous le radar toutes ces années-là parce qu'il aurait été vu à quelques reprises. Donc, premièrement, il faut se souvenir que lorsque il a commencé à être recherché par la police, encore une fois, comme Dupont-de-Ligonnès, bien, Brad, il avait comme une semaine d'avance sur tout le monde, sur la police. Donc, il y a eu le temps de se rendre assez loin. Et comme on n'a jamais retrouvé son passeport ni ses pièces d'identité, son portefeuille en entier, en fait, bien, il aurait pu voyager à l'extérieur du pays. On pense surtout qu'il aurait voyagé en Europe, dans certains pays en particulier qui l'attiraient. Bien, il y en a beaucoup, l'Italie, la Belgique, l'Angleterre, la Finlande, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la Suède et la Suisse. Oui, ça ratisse large, mais il y a des témoins dans chacun de ces pays-là qui l'auraient vu et qui auraient partagé ça aux autorités. Et ces témoignages-là sont quand même assez crédibles. Par exemple, en juillet 1978, il y a une femme suédoise qui connaissait Brad Bishop parce qu'elle avait travaillé avec lui à l'époque qu'il habitait en Éthiopie. puis apparemment qu'elle l'aurait vu dans un parc de Stockholm deux fois la même semaine. Et cette femme-là, elle dit qu'elle est sûre à 100% que c'était Brad Bishop et elle n'a pas appelé la police pour la simple et bonne raison qu'elle ne savait même pas qu'il était porté disparu. Mais si elle avait su, elle aurait appelé la police pour signaler ce qu'elle avait vu. Sinon, Brad y aurait été vu à nouveau en janvier 1979, trois ans après les meurtres. Ça, c'est vraiment intéressant. je trouve qu'il y a un ancien collègue qui aurait vu Brad. Encore là, il faut quand même être malchanceux parce que Brad, il travaillait en affaires étrangères fait qu'il a voyagé partout dans le monde. Il y a eu des collègues partout, fait qu'il y a plein de monde qui le connaissent dans le monde. Fait que c'est ça, il était à Sorrento en Italie. Un ancien collègue qu'il a croisé dans les toilettes, il aurait dit à l'homme qui était devant lui qui était assez barbu, il aurait dit « Hey, t'es Brad Bishop? Non. » Puis Brad y aurait répondu genre « Ah non! » dans un accent américain et ce serait enfui. Encore là, on est en Italie, bon, il y a quand même pas mal, beaucoup de touristes américains, mais l'homme qu'on supposait être Brad Bishop, il avait un accent américain. Finalement, assez longtemps après, on parle de septembre 1994, il y a eu une autre collègue qui avait vraiment bien connu Brad Bishop et sa famille qui l'aurait vue près d'une gare de train. Il était vraiment à quelques mètres d'elle. Ils ne se sont pas parlé, elle l'a juste vue comme embarquer dans une voiture et s'en aller et apparemment qu'il était très propre et bien arrangé. Et ça, pardon, je ne l'ai pas dit, cet événement-là, ça se serait passé en Suisse. Et ces témoignages, bien, ils sont crédibles aux yeux des policiers parce que, bon, il aurait été vu dans plusieurs pays d'Europe, fait que c'est très possible qu'elle ait refait sa vie en Europe. Mais aussi, c'est tous des anciens collègues de Brad qui l'auraient vue, donc ils l'ont connu, ils savent de quoi il avait l'air, c'est pas juste des inconnus qui pensent l'avoir vue, non, non, c'était des gens qu'ils connaissaient puis pour que ça soit pris au sérieux par des policiers, normalement, des témoignages oculaires, des témoins oculaires, devrais-je dire, bien, il faut que ce soit des gens qui connaissent la personne disparue, la personne recherchée. En 2014, Brad Bishop a été ajouté à la liste des 10 hommes les plus recherchés par le FBI, c'est fou ça quand même, 2014, puis c'est quand même très longtemps après les événements, fait qu'il était dans les 10 hommes les plus recherchés, ensuite, il a été enlevé de la liste, mais à un moment de sa vie, il était, presque toute sa vie, il était activement recherché par la police. Bref, on a quand même pas mal d'indices sur l'endroit où il pourrait être. En 2010, je sais que les policiers enquêtaient dans des pays comme la Suisse, l'Italie, ou même ailleurs en Europe, ou peut-être même qu'il serait revenu aux États-Unis. Il aurait changé de passeport, ça c'est un peu plus touché, mais on ne sait pas. Toujours, selon les autorités, on croit que Brad aurait pu travailler comme professeur, ça c'est assez étonnant, mais il faut qu'il gagne sa vie, il n'est pas millionnaire éternellement, puis en fait, il n'était pas millionnaire même au moment de sa disparition. Il pourrait être prof ou plonger dans des affaires criminelles, ça c'est selon les enquêteurs. Et quand j'ai dit que c'est possible qu'il vivait aux États-Unis, les enquêteurs, les policiers, croient que c'est vraiment une possibilité qui a juste refait sa vie aux États-Unis sans nécessairement se cacher, parce qu'à travers les années, il aurait vieilli, il aurait changé quand même d'apparence. sans nécessairement se cacher, mais en faisant bien attention de jamais se faire arrêter, parce que là, s'il s'était fait arrêter sur la route, on aurait pris ses empreintes digitales, puis automatiquement, on l'aurait retrouvé. Fait qu'il aurait bien pu vivre sous le radar toute sa vie sans jamais se faire interpeller par la police. En 2010, on a appris une affaire assez weird, un nouvel indice sur Bishop qui est vraiment étrange, écoutez ça. Donc apparemment qu'avant les meurtres, Brad correspondait avec un prisonnier dans la ville de Marion en Illinois, donc Albert Kenneth Bankston, qui faisait des vols de banque. On n'a aucune idée de comment ces deux hommes-là se seraient connus, mais apparemment que Brad Bishop aurait comme envoyé des instructions par la poste au prisonnier pour que lui envoie des lettres à son bureau, au gouvernement, au bureau de Brad. Donc le prisonnier a suivi les instructions, il aurait envoyé des lettres au bureau de Brad 16 jours après les meurtres sans qu'il sache qu'il y ait eu des meurtres ni même que Brad était recherché par la police. Donc on a accès à la lettre, je vais vous traduire un petit bout, elle est quand même longue puis je l'ai trouvé sur Internet, mais je vais vous montrer, mais c'est comme m'écrit difficilement puis je n'ai pas retrouvé un transcript, mais je vais quand même vous traduire des bouts. Ça fait référence à d'autres lettres qui se sont envoyées, mais les policiers ont juste en leur possession cette lettre-là. Donc maintenant, pour répondre à votre question, oui, je suis très certain qu'elle est au pénitencier de Caroline du Nord. Quand je vous ai écrit en février la lettre numéro 5, je vous ai expliqué qu'elle était là et que David Paul Allen connaissait ce Sony à Atlanta. Je suis sûre qu'il est une personne expérimentée et qu'il sait tout à propos de Cresswell. Cresswell, qui est d'ailleurs près de l'endroit où les corps ont été retrouvés. Quand on a fait la découverte de cette lettre-là, les policiers ont vraiment fait une grosse enquête, par exemple, ils ont interviewé toutes les femmes qui seraient sorties du pénitencier pour femmes en Caroline du Nord. Il n'y a rien qui aurait été trouvé en lien avec Brad Bishop. Mais ce que les policiers déduisent de cette lettre-là, c'est que Brad aurait fait des recherches pour engager un tueur à gage pour tuer sa famille. C'est ce qu'on croit. Aussi, on peut penser que peut-être qu'il avait planifié se débarrasser des corps en Caroline du Nord puis aller rencontrer une femme par la suite. C'est peut-être pour ça qu'il parlait d'une femme dans un pénitencier en Caroline du Nord parce que c'est quand même là qu'il s'est débarrassé des corps. La Caroline du Nord revient quand même souvent dans cette histoire-là. C'est super intéressant mais malheureusement quand les lettres ont été découvertes, il était déjà trop tard parce que le prisonnier en question était mort depuis bien longtemps. On n'a aucun moyen de savoir comment les deux hommes se sont connus ni qu'est-ce qui aurait été dit dans les autres lettres. Les policiers ont fini quand même par retrouver ce fameux Sony dont on parle dans la lettre. Et selon Sony, apparemment que Bishop il aurait trouvé un passeport, un faux passeport pour Bankston, le prisonnier avec qui il correspondait. Donc, il allait lui trouver un passeport en échange de quelqu'un, d'un tueur à gage qui viendrait tuer sa famille. Il y a aussi le fameux David Paul Allen qui est mentionné dans la lettre qui a été retrouvé et selon lui, c'est clair, il n'y a pas de questions à se poser. Brad Bishop se cherchait un tueur à gage et il était prêt à payer une bonne somme d'argent pour qu'on tue sa famille. Apparemment aussi qu'il aurait même trouvé des gars pour faire la job mais qu'à la dernière minute il se serait désisté. Wow! C'est comme quand même une bonne avancée dans l'histoire. Sinon, il y a eu un développement quand même récemment. En 2021, il y a une femme qui, grâce au site de généalogie d'ADN qui aurait découvert qu'elle était la fille de Brad Bishop. Donc son père biologique c'est carrément Brad Bishop puis lui, il l'aurait eu bien avant de rencontrer sa femme. Fait que c'est très possible qu'il ne savait même pas qu'il y avait une autre fille. Donc voilà pour l'histoire. Aujourd'hui, Brad Bishop aurait 86 ans. Voici de quoi il aurait l'air. Donc il est quand même assez âgé. Ça se peut qu'il soit déjà décédé. Mais encore aujourd'hui, il est considéré comme l'homme... Tu sais, il n'est plus dans la liste des 10 hommes les plus recherchés par le FBI, mais il est encore activement recherché par le FBI. Fait que c'est une histoire bien triste. C'est très tragique. La famille n'a jamais eu de justice. On n'a jamais retrouvé l'homme. On n'a jamais vraiment su ce qui s'est passé. Ça reste un gros mystère qui, encore une fois, je l'ai dit beaucoup, mais ça ressemble vraiment à l'affaire de Dupont-de-Ligonnès. Puis je souhaite qu'elle soit résolue un jour autant à Dupont-de-Ligonnès que cette histoire-ci. Il y a trois jeunes enfants qui sont morts, sa femme, sa mère. C'est quelque chose de super triste. Puis voilà, je voulais la partager avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada